Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des ministères étrangères. On va commencer par cette décision du Conseil constitutionnel qui a donc validé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception quand même de certaines mesures liées au traçage des malades de censure partielle, notamment pour limiter le nombre de personnes ayant accès aux données et permettre le contrôle d'un juge dans certains cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du Conseil constitutionnel ? On salue cette décision, elle va permettre justement de mettre en œuvre maintenant par décret un certain nombre de dispositions, vous savez la règle des 100 km pour le déplacement des Français notamment. Voilà, ça prorroge l'état d'urgence, ça montre que tout ça se fait en étant respectueux naturellement de nos libertés fondamentales. Alors il y a ce déconfinement qui a commencé progressivement hier, il y a encore des questions qui se posent notamment dans le portefeuille dont vous avez la charge. Est-ce que tous les Français qui sont actuellement encore à l'étranger peuvent revenir sur le territoire national sans condition ? Alors le principe d'ailleurs, c'est que tout ressortissant français peut revenir sur le sol national. Ça a parfois été rendu difficile parce que certains pays ont fermé leurs frontières, parfois avec un très court préavis ou sans préavis. Et donc depuis le mois de mars, avec Jean-Yves Le Drian, justement, nous avons été mobilisés pour organiser une sorte de pont aérien. 185 000 de nos compatriotes sont revenus depuis la mi-mars. Et donc encore des vols sont arrivés depuis l'Amérique centrale, depuis le Honduras notamment. Et nous poursuivons. Il y a, je dois le dire, encore quelques centaines, voire quelques milliers de Français, parfois binationaux, qui étaient partis au Maroc ou en Algérie, qui s'y trouvent encore. Nous avons doublé les cadences avec Air France. Mais le travail continue. Alors s'agissant des Français établis hors de France, résidents, vous avez raison de signaler que la loi, justement en prorogeant l'état d'urgence sanitaire, prévoit une possibilité. C'est celle d'une quatorzaine selon l'état sanitaire du pays, je dirais, émetteur de ces flux. Mais ce travail se poursuit avec le ministère de la Santé pour identifier les pays dans lesquels l'épidémie est la plus active. Mais naturellement, nous souhaitons être aux côtés de nos communautés françaises et leur faciliter la vie. En tout cas, il n'y aura pas de quatorzaine pour les Français, ou en tout cas pour les personnes venant du Royaume-Uni, pour les personnes venant aussi des pays de l'espace Schengen. Est-ce que ce n'est pas risqué sur le plan sanitaire de ne pas avoir appliqué un principe de quatorzaine pour ces personnes entrant sur le territoire français ? On en appelle à la responsabilité de chacun et on le voit. Cette première phase de déconfinement, elle est beaucoup liée aussi aux efforts qu'individuellement on continue à faire. Donc, je crois que la vigilance, elle doit être permanente parce que c'est de cette vigilance individuelle que la résilience collective dépend. Donc, cela n'empêche pas d'être très prudent dès qu'on voit l'apparition de symptômes, naturellement, de consulter. Et puis, il y a également tout un travail par rapport aux tests qui peuvent permettre aussi, je le crois, de donner des indications précises. Annick Girardin, il travaille par exemple pour l'accès aux outre-mer afin de trouver une alternative aux quatorzaines. Je crois que cela pourrait être également un dispositif intéressant, utile, s'il était validé pour un certain nombre de déplacements internationaux parce qu'il y a un besoin de réassurance du voyageur, qu'il soit français ou autre, depuis le début de son déplacement jusqu'à la fin de son déplacement. Ils sont aujourd'hui, ces déplacements, encore beaucoup entravés. Je prends un exemple, 190 pays appliquent encore des mesures à l'encontre des Français parce que nous avons été perçus comme un foyer épidémique et ça veut dire que notre capacité à se déplacer est largement diminuée. Vous parlez d'alternatives à la quatorzaine. Qu'est-ce que ça pourrait être ces alternatives, des contrôles à leur arrivée ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Nous sommes en train de regarder. Encore une fois, c'était un dispositif auquel nous réfléchissons avec le ministère de l'Outre-mer pour mettre en place une série de tests. Vous faites un test 14 jours avant votre départ, vous en feriez un peut-être la veille ou le matin même et un autre 7 jours plus tard pour s'assurer à tout moment que vous n'êtes pas porteur. Et donc, travaillez en cours parce qu'il faut s'assurer naturellement que du point de vue de la santé, du point de vue scientifique, ça ait du sens. Mais je tenais à le signaler parce que c'est vrai que les logiques de quatorzaine, même si elles sont faites dans une résidence que l'on connaît, sont naturellement très exigeants. Alors, vous parliez de ce test, c'est justement ce que propose le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Siméon, il propose un green pass. C'est une sorte de passeport sanitaire, c'est-à-dire que toute personne qui entrerait en Corse à partir de la fin juin devra présenter un test négatif et ce pour permettre un tourisme plus sûr sur le plan sanitaire. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée ? Là aussi, ça relève, quand j'évoquais aussi le travail conduit avec certains territoires d'outre-mer, parce qu'ils sont insulaires et la Corse est également insulaire. Donc, on sait que sur ces territoires où il est important de faire en sorte que le système sanitaire ne soit pas débordé, de pouvoir avoir le maximum, prendre le maximum de précautions quant aux flux qui entrent, qui accèdent sur ces territoires insulaires. Donc, moi, j'ai pris connaissance de la proposition de Gilles Siméon, il m'en a fait part, effectivement, parce qu'il souhaite concilier à la fois la sécurité sanitaire de l'île avec une reprise progressive du tourisme qui ne met pas en péril cette sécurité sanitaire. Donc, tous ces sujets-là doivent être regardés, tout simplement, également à l'aune de la santé, à l'aune scientifique, de est-ce que cela peut fonctionner ou pas. Mais en tous les cas, j'ai pour principe de regarder toutes les propositions naturellement. Et nous travaillons, je le signale, avec la collectivité territoriale de Corse, avec le préfet de Corse également, à un accompagnement spécifique parce que ce territoire, pour lui, le tourisme est un vrai pilier de son économie avec entre un quart et un tiers de l'économie qui est générée par ce secteur. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre des acteurs touristiques de l'île. C'était il y a une dizaine de jours. Nous avons convenu de nous revoir fin mai, là aussi, pour travailler à ces dispositions qui permettront à ces acteurs de passer le cap, un cap qui est complexe. L'industrie du tourisme, elle est parmi les premières frappées de plein fouet depuis le début de la crise. On va y revenir, mais sur la Corse, vous disiez des mesures spécifiques, c'est quoi ? C'est des mesures financières spécifiques, Aline ? C'est des mesures économiques, c'est des mesures, effectivement, financières. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par les acteurs du tourisme, des propositions parfois à nature fiscale. Donc, ça demande un travail interministériel. Mais en tous les cas, ma détermination est vraiment pleine et entière pour aider un territoire comme celui-là, qui est un des joyaux comme destination, à pouvoir surmonter, encore une fois, cette crise. Quand on parle de territoire où un tiers de l'économie est généré par cela, c'est vrai qu'il faut sûrement aller au-delà des dispositifs de droit commun. On parlait de la mesure proposée par Jim Simeone. Est-ce que vous qui travaillez avec beaucoup de présidents de collectivités, il y en a d'autres qui vous ont proposé d'autres mesures spécifiques pour leur territoire ? Alors, j'ai eu l'occasion, avec Annick Gérardin, de faire également le tour des territoires ultramarins, avec là aussi des spécificités en termes de bassins de clientèle, parce que, par exemple, les Antilles ont une clientèle également qui peut parfois être traîneur américaine, à l'inverse de la Nouvelle-Calédonie, qui peut avoir une clientèle beaucoup plus australienne, néo-zélandaise. Donc, il est important, je crois, de rencontrer tout le monde parce que chaque territoire a ses spécificités et qu'on puisse, en fonction, faire une réponse adaptée. Jeudi, le Premier ministre réunit le Comité interministériel pour le tourisme. Ça permettra, je crois, d'annoncer un certain nombre de dispositifs de soutien et d'accompagnement. Et au-delà de ce comité interministériel, nous allons poursuivre le travail avec les filières spécifiquement, avec les territoires spécifiquement, pour bâtir de véritables feuilles de route pour la relance et la transformation du tourisme. À l'échelle nationale, ça représente 7 à 8 % du PIB. Je crois que beaucoup prennent conscience de l'importance du secteur du tourisme, qui est très transversal, qui impacte beaucoup de secteurs en amont et en aval. Et c'est pourquoi le président de la République l'a érigé en priorité nationale. Et cette priorité nationale, on va la décliner tout au long des prochains mois. La reprise va être progressive. Ça veut dire que les dispositifs d'aide, de soutien, d'accompagnement doivent continuellement être perfectionnés pour trouver à s'appliquer au-delà de la fin du déconfinement. Mais justement, vous qui travaillez beaucoup en ce moment avec les élus locaux ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la nature de vos discussions, sur ce pour quoi travailler, sur quelles sont les pistes pour les aider pour cette saison touristique ? Alors, il y a plusieurs temps dans la réponse. Il y a eu la réponse dans l'urgence. Et ça a été là un soutien massif, je dirais, aux acteurs touristiques, avec l'activité partielle, avec les prêts garantis par l'État. Plus de 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État dans le secteur du tourisme pour un ticket moyen de 100 000 euros. Donc, on voit qu'on s'adresse à des PME et à des myriades de TPE-PME qui font vivre nos territoires. Et au-delà de la réponse de l'urgence, il va y avoir maintenant l'accompagnement de la reprise. Je crois que cet été sera un été un peu différent. Certes, j'espère que ce sera l'occasion d'un break, que d'un break bienvenu après un moment un peu traumatique que l'on a vécu collectivement. Mais une reprise qui va se faire un peu par cercle concentrique, un tourisme avant tout domestique. Donc, là où avant, nous avions aussi l'habitude d'accueillir pour un tiers de visiteurs européens ou internationaux, il va falloir compter avant tout sur les Français. Donc, nous travaillons avec les territoires, notamment avec les régions, à une campagne d'information, de promotion de la destination de France. Vous savez, il y a ce hashtag qui a été lancé « Cet été, je visite la France ». Avec Atout France, nous voulons lui donner une résonance, une portée toute particulière. Des travaux ont été engagés également avec ADN Tourisme, qui fédère les collectivités locales qui agissent dans le tourisme, pour recenser l'offre, parce que l'offre touristique sera différente cette année, cet été, de ce qu'elle était l'année dernière. Par conséquent, il faut vraiment, je crois, plutôt qu'avoir une gare des destinations avec « Venez chez moi, vous ressourcer ». Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Déjà, faire savoir toute l'offre partout en région et inciter au départ. Je précise que la Banque de France a calculé l'épargne faite par les Français pendant ces deux mois de confinement à 60 milliards d'euros. Je trouve qu'il est important qu'une partie de cette épargne leur permette de souffler, de partir, et ces euros seront utilement dépensés et généreront une croissance sur nos territoires qui en ont bien besoin après cet arrêt massif pendant deux mois. Vous dites aux Français « Partez en vacances en France ». Est-ce que les Français qui nous écoutent peuvent d'ores et déjà réserver leurs vacances en France sans risque d'annulation ? Alors, nous avons donné rendez-vous fin mai aux Français et aux acteurs touristiques pour donner des précisions sur le calendrier, sur les modalités de départ en vacances. Là, on est dans une phase qui va du 11 mai au 2 juin, qui est une première phase de déconfinement, où on est dans un premier temps sur une logique, enfin une première offre nature et culture qui s'ouvre à nouveau, des petits sites, des petits musées, des parcs et jardins qui rouvrent. C'est une première réponse déjà pour prendre un bol d'air, si je puis dire. S'agissant de l'été, nous leur donnerons toutes les précisions pratiques et concrètes à la fin du mois de mai. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons demandé aussi aux acteurs touristiques, aux hôteliers, aux restaurateurs de pouvoir garantir la plus grande flexibilité. C'est-à-dire que si des Français devaient réserver leur séjour, qu'ils puissent, à ce moment-là, se voir remboursés s'ils sont contraints d'annuler ce séjour, je crois que c'est parce qu'il y aura de la flexibilité que les Français n'hésiteront pas à réserver. Je pense que le CIT permettra d'acter, en tous les cas, cet engagement des professionnels. Parce que vous le savez, nous avions mis, au départ de la crise, ce qu'on appelle un avoir, c'est-à-dire la capacité pour les acteurs à proposer le report du séjour. Et donc, ça permettait à la fois de concilier l'intérêt du voyageur avec la trésorerie de ces entreprises de voyage. Aujourd'hui, je pense qu'on passe à un temps où, si on veut favoriser le départ, il faut aussi avoir de la flexibilité dans les conditions de remboursement. C'est vrai que cette épidémie, elle est évolutive et on doit voir comment elle se comporte dans la durée. Alors, pour beaucoup de Français, les vacances d'été riment avec plage. Est-ce que vous savez combien de mers ont d'ores et déjà décidé de rouvrir leur plage ? Et est-ce que, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous les appelez à le faire le plus vite possible ? Alors, vous savez, ça a été, comment dire, une mission confiée au couple préfet et maire que d'analyser la capacité de réouverture de ces plages. Donc, les travaux sont en cours. Les préfets ont pris la tâche des maires, sont en train de travailler sur un certain nombre de protocoles, également liés à l'utilisation de ces plages, avec le secrétariat général à la maire qui est rattaché à Elisabeth Borne. Donc, le travail est en cours. Je n'ai pas encore le nombre précis de communes qui ont ou sont en instance de réouvrir ces plages. Nous le serons dans les tout prochains jours. Ce qui est sûr, c'est que c'était une demande forte des territoires littoraux. Il est important que cela se fasse en étant bien organisé pour éviter toute prise de risque. Donc, il y a ce concept de plage dynamique qui voit le jour, avec le fait que la plage soit une sorte de corridor d'accès à l'eau où je sois là pour pratiquer du sport, pas pour s'entasser, comme on le faisait peut-être les années précédentes, serviette contre serviette. Vous le disiez, le secteur touristique a été durement touché par cette crise. Est-ce que vous avez un impact chiffré de ce qu'a coûté cette crise au secteur touristique ? Alors, chaque mois de confinement, c'est-à-dire d'activité zéro, et c'était le cas du 15 mars au 15 mai quasiment, puisque je rappelle que les restaurateurs, les cafés par exemple, sont toujours administrativement fermés, chaque mois, c'est 10 à 15 milliards d'euros de recettes perdues. Donc, c'est considérable. C'est pourquoi aussi nous avons mis en place beaucoup d'outils et d'instruments d'accompagnement économique avec l'activité partielle. L'activité partielle, par exemple, c'est chaque mois, 2 milliards d'euros prises en charge par l'État pour pouvoir aider l'hôtellerie-restauration. Donc, vous voyez que face à ces pertes recettes, on a mis en place des outils puissants. Et puis, la Caisse des dépôts qui a annoncé hier un pont de soutien au tourisme de 1,3 milliard d'euros. La Caisse des dépôts qui dit que c'est un plan de préparation. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors, nous travaillons effectivement avec la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, BPI France, en vue de ce comité intermédiaire le jeudi. Premier ministre fera les annonces pour aider les acteurs du tourisme à avoir accès à des financements, par exemple, avec notamment le prêt tourisme qui est un prêt qui sera très intéressant pour les acteurs du tourisme dans la mesure où il comprend un différé de deux ans. Ça leur permet d'enjamber, notamment, cette saison estivale qui sera différente des autres. Et puis, la prochaine, dont on espère qu'elle sera meilleure en 2021. Et donc, c'est une vraie réponse à leur besoin de trésorerie, à leur besoin d'avoir aussi de l'oxygène financier. Puis, par ailleurs, au-delà de cette réponse de soutien à court terme, de la dette à très long terme fournie par la Caisse des dépôts, par la Banque des Territoires, pour aider des territoires, je pense aux territoires littéraux, aux territoires montagnards, à faire une mise à niveau de l'offre qui doit également être beaucoup plus inscrite dans le tourisme durable. On a des stations, une montagne, qui parfois ont un peu vieilli. Nous devons investir massivement pour toujours être dans la compétition. La France, elle est rentrée dans cette crise en étant première en termes d'attractivité internationale touristique. Elle doit le demeurer, mais ça veut dire également ces investissements. D'une crise doit naître une opportunité, accélérer ces investissements, accélérer non seulement dans le tourisme durable, mais également dans le digital. On l'a vu, souvent, les acteurs touristiques voient une partie de leur valeur ajoutée finalement prélevée par un certain nombre d'opérateurs digitaux. Je crois qu'il y a de la place pour élaborer des outils qui leur permettent de garder un peu une partie de cette valeur ajoutée. Un dernier mot, Jean-Baptiste Lemoine, puisque vous avez dans votre portefeuille également la francophonie. Vous travaillez beaucoup avec les chefs d'État et le gouvernement africain. Est-ce que vous êtes inquiet de l'épidémie sur ce continent ? On est inquiet parce que cette épidémie, on le voit, elle peut prendre des proportions très importantes en Europe. Pour l'instant, sa dynamique est moindre en Afrique. Il faut s'en féliciter. Je crois que le président de la République a été en pointe pour faire en sorte qu'il y ait à la fois un moratoire financier qui permette aux États du continent africain de redéployer des moyens qui auparavant étaient consacrés au service de la dette, à la préparation et à la prévention de l'épidémie. C'était très important. Par ailleurs, avec les Européens, nous agissons pour aider nos frères africains en matière de matériel. Ainsi, un vol est parti depuis Lyon vendredi dernier pour rejoindre la République de Centrafrique. C'est posé à Bangui. ça fait partie de ces solidarités concrètes. On ne le sait pas assez, mais l'Union européenne est le premier bailleur pour le continent africain. Et donc, il est bon que cela soit su face parfois, je dirais, à l'instrumentalisation de l'aide par des bailleurs émergents. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir été avec nous. Merci à vous.